... Donc en fait ce sont Jean-Claude et Pierre, deux amis associés, qui ont décidé d'ouvrir leur premier restaurant ensemble. Alors nous les avons rencontrés, et donc Jean-Claude s'occupe lui plutôt de la partie salée, Pierre de la partie sucrée, donc entre autres des desserts, et vous verrez les desserts sont fabuleux. Je suis obligée de vous arrêter dans cette déco, qu'est-ce que c'est ? Eric, vous auriez pu réagir quand même ? Non, le dessert sucré, je suis là, c'est lui, je suis fait déco, j'ai... Il ne voyait plus, Eric, je prends de la déco, qu'est-ce que c'était ? C'était le sol en fait qu'on a vu ? C'était le sol, et c'était un ancien aquarium en fait. Ah super, sympa ! Donc il a voulu faire un petit peu à sa façon, il a exposé ses plus belles bouteilles. Ah mais c'est super sympa ! Voilà, donc c'est super sympa, original. J'ai dit la prairie en tout cas. Voilà, alors le nom, donc justement, Alexandra, table à 5, en référence aux 5 avenues, bien évidemment. D'accord. Nous sommes au plein cœur du 4e arrondissement, donc qu'est-ce qu'on y mange ? Hum, ça a l'air bon en tout cas. Alors on propose une cuisine quand même, originale et innovante. Innovante en quoi ? Donc on n'hésite pas à mélanger des saveurs exotiques, et qu'au base, une cuisine traditionnelle, modernisée. Oh là là, c'est pointu tout ça la bonne d'oeuvre ! Il s'inspire de la cuisine du monde ! Les prochaines tu le guides, mais elle rouge, hein ! Rouge ! Donc la carte change justement toutes les 3 semaines. Ah c'est bien ça, au moins on ne se lasse pas. Au moins on ne se lasse pas, si on y va régulièrement, qu'on habite dans le quartier, où on travaille à côté, au moins on sait varier. On peut manger aussi pas mal de choses de temps en temps, changer un petit peu. Donc on vous propose 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Alors donnez-nous quelques exemples, qu'est-ce qu'on voit sur les images ? Alors qu'est-ce qu'on voit sur les images ? Là, justement, on voit une gambasse royale. C'est à l'heure d'être habillissante. À la base, c'était sur une galette de tapioca, mais alors là il y avait eu un petit souci, mais c'est pas grave. Des artichauts, du lait de coco à la citronnelle. Donc il va y avoir, hop là, voici le lait de coco. Des petites asperges et des rondelles d'épi de maïs. Vous avez vu comme c'est sympa ? C'est super joli, en tout cas c'est très bien présenté. Justement. Ça fait très champêtre, très produit du marché. Alors très produit du marché, justement. Donc comme je vous disais, la carte est quand même réduite, parce qu'on a trois plats. Là, c'est de l'espadon. Mais quand je vous disais, je vais y arriver, donc une carte réduite. Mais Pierre, donc, tiens, il veut mettre en avant les légumes de saison. J'y suis arrivé. Donc en fait, voilà, il y tient. C'est très important pour lui. Et d'ailleurs, on va voir aussi par la suite le plat avec ce fameux espadon, n'est-ce pas, qui va être servi. Alors je vais quand même vous dire ce qu'il y a en légumes. C'est quand même pas mal. Il y avait donc un espadon grillé sur sauté d'artichaut au girol. D'accord. Crème de champignons de Paris. Mais il y avait quand même en légumes, comme je vous disais, parce qu'il utilise pas mal de légumes de saison, des courgettes jaunes. Donc c'est quand même... Connaissez-vous les courgettes jaunes, Xavier ? Non. Qu'est-ce que les courgettes jaunes ? Eh bien, écoutez, c'est des courgettes, quand vous les connaissez, sauf qu'elles sont jaunes. Sauf qu'elles sont jaunes. Waouh ! Non, et elles sont super bonnes en plus. On ne trouve pas ça tout le temps non plus. Non, mais ça, c'est du maïs. Là, c'est du maïs. On est bien d'accord. C'est original de le trancher de cette manière-là, en fait. C'est... Voilà. Oui, c'est original. C'est plutôt sympa, plutôt de le trouver. Tu dis ça du maïs bleu, mais là, il n'y en a plus. Donc là, il est jaune. Non, non, arrêtons. Non, sinon, c'est du radis, du fenouil, des pousses de petits pois. Enfin, peut-être de petites choses. Et là, c'est le dessert, Eric. Vous voyez ? Donc là, qu'est-ce que c'est que ce dessert ? Une tarte fine au melon avec sa soupe de fruits rouges au Sainteur du Sud. Non, puis la présentation, c'est magnifique. C'est très joli. C'est très bon. Ça donne envie. On est d'accord. Très coloré, croustillant, fondant, moelleux. Enfin, tout ce que vous voulez. Allez-y, faites un tour. C'est vraiment... Notre invité aussi, il a l'air conquis, non ? Vous avez envie de... Il n'y a que les assiettes. Il n'y a que les assiettes. Quand on coupe avec le couteau dans les assiettes à l'acry, ça donne des frissons. On leur doit... Mais là, on n'a rien à couper. On a juste à croquer. C'est du dessert. On y va. C'est des cerises, de la tarte. Donc, on met tout dans la bouche. Vous ne coupez rien. Non, ça va, ça va. On rappelle l'adresse. Ah, peut-être un ordre de prix. Alors, écoutez, pour manger à midi, par exemple, ils font des menus. Plats, desserts et cafés à 15 euros. On vote pour. Tout à fait raisonnable. On vote pour. On vote pour. On y va. Alors, on ira faire un tour.